Musique Bonjour messieurs Oui bonjour Pas d'interview Bon c'est Ferdinand Campbell, secrétaire permanent adjoint du PPRD Le récent gouvernement de la PPRDC qui est sorti cette semaine a suscité beaucoup de réactions c'est quoi vos réactions ? Non, vous savez comme membre de l'opposition nous pensons que le régime Félix est en panne de stratégie parce qu'en tout cas l'actuelle recette c'est des gens qui ont dirigé la rébellion de ces côtés là c'est des gens qui sont dans l'union sacrée dès le commencement de la jeunesse de l'union sacrée et que donc jusque là toutes les stratégies qui ont été utilisées surtout pour la question de la sécurité à l'est même pour des questions politiques ils ont toujours été ensemble que ce soit Jean-Pierre Bemba tout le monde sait qu'il est proche à Félix tout le monde sait que ses membres du parti sont aussi dans le gouvernement que ce soit Vital Kameri qui était le directeur du cabinet ils étaient d'abord avec lui dans les caches que ce soit Mboussa, il est là aussi dès la jeunesse de l'union sacrée donc nous pensons que pour toutes les stratégies qui ont toujours été prises par ce qu'elle dit je parle de l'état des sièges, je parle de la mutualisation des forces UPDF et Fardice et aujourd'hui de ce qu'ils appellent la force régionale des Est-African Communities toutes ces stratégies n'ont pas amené de l'espoir à la population alors donc les amener et qui étaient des coachs s'il faut parler en ces termes là dans l'équipe, sur terrain pour jouer j'espère qu'il y aura vraiment un changement j'espère, j'espère, mais sinon prenez celui qui dirige aujourd'hui l'état des sièges au nord Kivoussendima c'est quelqu'un de Bemba, il a été au MLC tout le monde sait ce qu'ils ont fait lorsque c'était le MLC et aujourd'hui avec l'état des sièges rien ne va en réalité un état des sièges avait pour objectif de neutraliser les groupes armés mais avec l'état des sièges il y a plutôt multiplication de groupes armés et même quand vous suivez la communication des officiels de ce gouvernement aujourd'hui ils sont passés à la phase après état des sièges, mutualisation des forces et forces régionales à la phase où comme si les FARDC étaient portés disparus on parle de groupes armés comme forces réservistes qui sont sur terrain, visibles et ça c'est décevable pour un état que Kabil a laissé quand même à Félix qui était un état dans son intégrité, dans sa souveraineté sur toutes ces questions-là sur le plan politique, bon, on ne voit pas de volonté chez Félix de vouloir vraiment changer réellement les choses parce que le plan politique, là je parle du processus électoral qui est chaotique à réalité de la naissance de la CI sans inclusivité il passe aux opérations préélectorales d'arrôlement et d'identification des électeurs qui sont des opérations chaotiques tout simplement mal tenues je ne sais pas une seule province où ça s'est passé normalement lorsque je parle de la troisième heure qui est la partie où il y a où se vit l'insécurité là aussi c'est catastrophique mais vous les voyez aujourd'hui vouloir dire aux gens qu'ils veulent aller aux élections donc sans les autres et même la dernière communication je crois que c'était sur France 24 du président Kadima lorsqu'il dit si la partie est-est on ne sait pas terminer la guerre avant l'état on va organiser dans une partie du territoire national donc la volonté en réalité de ces pouvoirs ou de ces régimes c'est de vouloir plonger les pays dans le chaos les pays dans le chaos l'est aujourd'hui défragilisé notamment par cette interminable guerre quelles sont les propositions du camp Kabila ? les propositions sont simples c'est que les questions souveraines doivent être traitées souverainement à l'interne et ces suggestions lui ont été données par tout le monde je crois que le pape est passé ici il a répété la même chose le président français est passé ici il a répété presque la même chose et nous de l'opposition nous le disons tous les jours qu'il doit prendre en considération cette question il a hérité d'un pays qui n'avait pas cette insécurité dans l'entièreté de ce territoire aujourd'hui quand il passe parler de 145 territoires je me demande de quel territoire il parle parce que maintenant le pays est empité en tout cas sous le plan de sa souveraineté de la question de la défense et de la sécurité et même du contrôle nous n'avons plus les territoires à Nitori et à Beni et même les territoires où il y a l'armée burundaise tous ces territoires là en réalité on ne les contrôle plus oui mais c'est quand même j'ai arrivé sur la même question il faut dire que l'est c'est qu'aujourd'hui par plusieurs groupes armés il y a la question qui pose problème qui ne date pas d'aujourd'hui il faut les rappeler on a vu la même question qui a touché votre régime passé le régime de Kabila je cite mais aujourd'hui on connaît les exigences ou alors quand on suit tout ce que l'N23 demande on voit les mouvements qui font un dialogue et les discussions font avec le gouvernement congolais et du coup il y a le gouvernement congolais qui a qualifié récemment le M23 premier mouvement terroriste qui a une chance à dire non au dialogue avec ces gens c'est pas votre position est-ce que vous êtes pour un dialogue ou est-ce que vous êtes contre vous voyez bien que ce soit le M23 que ce soit le gouvernement lorsqu'ils parlent de dialogue c'est entre eux M23 et eux les gouvernements parce que le M23 est membre de l'Union sacrée quand ils parlent de dialogue ils ne voient pas l'opposition quand ils parlent du processus électoral ils ne voient pas l'opposition c'est entre eux et la tendance même quand Sarkozy vient on vous dit bon on l'a invité pour qu'il essaie de réconcilier le président Félix avec le président Kagame donc vous voyez bien que la préoccupation de ces régimes en réalité c'est dans leurs accords qui signent avec le Rwanda et de n'importe quelle manière et contre les intérêts du peuple congolais contre la population congolaise c'est comme ça que quelles que soient les marches organisées à Goma ou partout ailleurs ce n'est pas le problème de ces gouvernements et c'est qui va les réconcilier avec Kagame qui va les réconcilier avec le M23 parce que c'est avec eux qu'ils ont des accords et les révélations sont qu'ils sont en alliance depuis qu'ils étaient en opposition contre le raïs Joseph Kabila Kabange lui qui s'est batté pour ramener la paix mais c'est aujourd'hui même ceux qui entrent aujourd'hui qui disaient que c'est Kabila qui massacrait que c'est Mundoce l'arbre qui cache la forêt les ZDF mais aujourd'hui on a toujours l'impression que les ZDF et les M23 ont apparemment des origines proches et même maintenant quand on parle de groupes armés et qu'on voudrait faire une force des réservistes et ça commence à donner la chair de poule à tout analyste lorsque vous voyez que même dans ces zones où habitent ou contrôlées par ces groupes armés les massacres peuvent y avoir et il n'y aura même pas de réaction de cela aujourd'hui qu'on veut faire monter au raïs des FARDC et le plus grand perdant dans ça c'est quoi ? c'est nos forces c'est la force armée donc les FARDC c'est le peuple et c'est les pays donc en réalité ils se préoccupent des intérêts par rapport aux accords qu'ils ont signés et qui n'ont jamais été portés à la place publique vous avez dirigé les pays Rwanda plus de 18 années il faut les rappeler il y a eu plusieurs rapports que ce soit nationaux ou internationaux qui ont démontré clairement que les Rwandais affichent un soutien au M23 aujourd'hui Kinshasa parle d'une agression est-ce que quand vous analysez les choses aujourd'hui est-ce que pensez-vous que la RDC est capable de gagner cette guerre parce que vous semblez aussi maîtriser ce qui se passe dans cette guerre en fait d'aller sur le Congo Oui mais c'est ce que nous disons si Félix réellement veut qu'il soit appuyé par la population veut qu'il soit appuyé par l'opposition il doit d'abord cesser d'être hypocrite sur cette question du Rwanda parce que le Rwanda on connaît bien ses intentions par rapport à notre pays c'est vouloir simplement piller nos ressources minières le prétexte qui a toujours été utilisé on sait bien que ça a été utilisé même à notre époque où il y aurait collaboration de groupes armés c'est pas moi les FDL et avec les FARDC mais Kabila avait travaillé toute cette question là aujourd'hui lorsque Félix parle de l'agression il doit aller jusqu'au bout d'abord un tu ne peux pas parler de l'agression pour un côté alors que tu laisses l'Ouganda avec l'Ouganda tu signes un accord pour que et ramène l'armée et l'Ouganda les UPDIF les témoignages je sais bien vous êtes dans les médias sérieux les témoignages sur terrain montrent bien que les UPDIF ont participé à l'entrée pour faciliter l'entrée de l'IM23 à Bounagana et même jusqu'à Kiwanja et partout ils sont ensemble ici on sort ce gouvernement où il y a les anciens alliés de l'Ouganda et du Rwanda je ne parle de Bemba de Mbusa mais l'Ouganda en même temps il proclame qu'il va déployer des troupes jusqu'à Arouchour pour confirmer ce qu'il fait toujours parce que ses troupes ont toujours été avec l'IM23 là-bas donc c'est ce discours double c'est ce discours hypocrite qui ne permet pas à la population de comprendre ce qu'est en train de faire le gouvernement qui ne permet peut-être pas aussi à la communauté internationale de comprendre réellement ce que veut notre gouvernement ils doivent être clairs dans ce qu'il veut il faut préciser l'Est Congo aujourd'hui s'est militarisé on voit toutes les forces presque que ce soit étrangères on voit la force des nations qui est là depuis plus de 20 ans aucun résultat il y a des manifestations d'ailleurs pour contester cette force onisienne il y a aujourd'hui les Kenyans qui sont là il y a les Ougandais annoncés les Burundais sont là dans le cadre de la force régionale d'ailleurs on a annoncé environ 500 militaires aussi angolais qui seront là-bas quand vous analysez les choses est-ce que vous croyez au retour de la sécurité grâce à ces forces étrangères mais c'est ce que nous disons manque de vision dans l'homme qui nous dirige aujourd'hui parce qu'au moins Kabila avait déjà résolu ça et la position de Kabila qui est le chef de notre parti par rapport à la question de la Monisco c'était que en tout cas on a recouvré la souveraineté merci pour tous les travails nous sommes en train de monter de réformer les forces de sécurité la Monisco pouvait partir mais on ne lui a pas accordé cela malheureusement ceux qui s'opposaient à ça c'était ceux qui étaient dans l'opposition hier et qui sont au pouvoir aujourd'hui à l'heure arrivée non c'était le contraire mais en plus de la Monisco maintenant c'est encore sous eux qu'on a vu certain l'idée de l'union sacrée et aussi instrumentaliser des groupes s'attaquer contre la Monisco mais entre temps c'était pour favoriser l'arrivée de la force régionale est-africaine communauté on prend donc à gauche on tâtonne à droite on invite des états on rentre encore vers Sadek mais pour prendre quelques pays ça paraît un désordre une désorganisation peut-être voulu pour que Noé Fardessé n'ait pas cette possibilité de commander réellement la guerre à l'Est et c'est ça que nous déplorons parce que déjà les accords de Nairobi ne permettent plus au Fardessé de commander directement l'armée c'est le général Kenya qui doit commander vous imaginez une force régionale comme celle-là et mettez-vous à la place des Fardessé qui on ne voit pas réellement ce qu'elle reçoit comme appui en formation à la logistique à toutes sortes de moyens pour qu'ils viennent à bout de cette guerre donc le régime lui-même ne croit pas au Fardessé parce que sinon il ne serait pas en train d'inviter toutes sortes d'autres armées au lieu de construire l'armée pour que l'armée aille jusqu'au bout comme il l'a fait à 2013 de cette force M23 mais on nous amène dans un engrenage où en plus du Rwanda qui a les RDF avec le M23 maintenant les OPDF sont là illégalement soi-disant et en plus de ça maintenant il faut que les Burundis viennent est-ce qu'on avait besoin de tout ça là où il n'y avait pas de guerre parce que le M23 n'était plus sur le sol congolais même s'il fallait négocier on pouvait le faire autrement sans les ramener d'abord avec les armes et avec nos tenis sur le sol congolais et ça vous allez nous demander à nous de l'opposition de croire que vraiment Félix veut faire la guerre contre le Rwanda ou c'est simplement un piège contre le Congo contre la politique congolaise pour que ne s'achète pas ou n'y a pas un bulla nécessaire qui peut défendre aux élections il trouve un prétexte pour ne pas organiser les élections ou alors un climat déterreur qui va organiser contre l'opposition et se maintenir au pouvoir en tout cas on est dans un chaos qui est en train d'être organisé et lorsqu'on voit l'arrivée de ces hommes-là plusieurs questions sont posées dans l'opinion ça c'est dans l'opinion et quand vous parlez l'élection est-ce que les 4 4 000 la croix la tenue des élections le 3 décembre si oui qu'est-ce qu'il y a des élections auxquelles vous attendez avec on va préserver des défauts aujourd'hui pour qu'on réagir dans le côté séni oui ça veut dire que pour nous notre position est claire les décors qui a été planté par Mboso et Bahati en imposant une séni non consensuelle et une séni sans moyens à laquelle on demande d'organiser les processus électoraux alors que c'est une séni non consensuelle avec une cour constitutionnelle exactement aussi installée de manière cavalière donc on voit bien que les décors étaient plantés et que les régimes ne voulaient pas des élections en tout cas s'ils peuvent parler des élections alors ça sera une mascarade d'élections une mascarade donc une tricherie dès le départ contre le peuple congolais mais comment nous ne pouvons pas participer à des élections déjà gagnées d'avance par l'adversaire on ne peut pas tout ce qu'on veut on va imposer et ça c'est on est d'accord avec la population qu'elle exige son droit d'avoir une séni consensuelle d'avoir une cour constitutionnelle consensuelle pour que au moins au moins elle participe à des élections acceptées des élections crédibles et inclusives où des candidats peuvent compétir avec leur plan de société projet de société et pas comme ça quelqu'un y ramène les armées étrangères sans raison il n'y avait pas de raison il n'y avait pas de M23 mais on ramène l'M23 et on trouve des prétextes pour inviter plusieurs armées dans le pays et mettre en main le processus électoral les élections derrière le président Kabila c'est ça ? mais bien sûr mais bien sûr parce que la constitution ne le lui interdit pas vous le savez que notre constitution est claire là les mandats sont renouvelables une seule fois et renouvelables une fois ça signifie que vous pouvez faire le premier et vous pouvez avoir le deuxième si le peuple accepte mais dès que vous vous reposez il n'y a pas d'âge limite dans notre constitution comme ailleurs où après tel âge on ne peut pas postuler et puis encore que parmi plusieurs potentiels candidats ils risquent d'être toujours les plus jeunes je ne vois pas pourquoi ils ne postuleraient pas vous parlez de Kabila ? je parle d'Iraïs Joseph Kabila Kabange qui est le leader de notre famille politique le FCC candidat à 2023 candidat à 2023 parce que s'il ne veut pas en tout cas s'il n'y a pas d'élection je crois que Félix lui-même connaît bien ce sort qui est réglé par la constitution c'est des partis et laisser les pays s'organiser Merci 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 Merci.